salut tout le monde de retour sur le vélo il va falloir reformater les jambes à faire tourner les pédales parce que j'étais plutôt sur des sessions course à pied jusque là donc voilà donc on est parti pour un nouveau parcours c'est une trace que je vais découvrir que je vais récupérer sur Strava donc l'idée ce matin c'est de rejoindre Mâcon de Puivillet en passant par par les hauteurs donc il y aura un peu de dénivelé sur le papier ils annoncent un peu moins de 1200 mètres de positif donc déjeuner à Mâcon chez mon amoureuse et retour cet après par un itinéraire un peu plus light puisque ce sera par par le chemin de halage qui suit la saune sur un bon moment et donc là ce sera de Mâcon à Toisset et ensuite un retour à Villiers en remontant un petit peu voilà j'espère que la petite boucle sera sympa pour vous et aussi pour moi tant qu'à faire ça va être la découverte donc il n'y a plus qu'à ça a raviné un petit peu avec la pluie qu'il est tombé on va essayer de garder du grip et bien elle a commencé par une côte plutôt violente alors ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas d'air qui fait super chaud et que et ben ça va être éprouvant tout ça nous voilà chez rouble donc caractéristique avec son clocher arrondi donc là on est sur le le village le plus le plus haut des crues du Beaujolais comme on peut le voir j'ai mis la montre sur le support et le tout sur le guidon parce que vu que je découvre le parcours je vais être amené à la consulter souvent donc c'est plus pratique de la voir au guidon que de regarder au poignet en permanence voilà le col de Durbis alors parfois j'arrive par ce sentier à gauche elle est là en direction Juliena et Emmerange on va rafraîchir un petit peu la machine avec une descente et un faux plat descendant jusqu'au prochain carrefour et ben allez on repart dans la pampa alors là je ne connais pas du tout j'espère qu'il n'y aura pas trop d'ortie et pas trop de tic non plus puisque c'est la période où ça commence à être critique c'est vraiment sympa avec le petit cours d'eau je pense qu'il doit être éphémère il n'a plus un peu ces derniers jours l'intérêt d'avoir des chaussures avec lesquelles on puisse marcher en gravel on peut faire on est sur un bout de parcours VTT numéro 4 noir et numéro 2 jaune donc ça se voit c'est un peu physique c'est pas forcément idéal pour le gravel mais bon ça passe je pensais être arrivé en haut il était temps parce que ça surchauffe un peu et puis je suis escorté par nuèves de mous et bestioles d'hiver ça a tendance à agacer un peu bon a priori on n'est pas encore en haut on est un peu seulement ça sera moins le cas cet après-m' pour le retour par le chemin de halage elle sera dans la boîte celle-là là on est pas mal il fait frais on doit être au sommet ou pas loin donc on va pouvoir récupérer voir se faire plaisir en descente et puis et puis tout ce qui est fait n'est plus à faire comme on dit en tout cas le cadre est vraiment sympa on devrait avoir les bonnes odeurs de pain du sud mais là on est en plein milieu d'une forêt de pain ah oui on a un petit portillon là on est sur la commune de juliet donc on se rapproche petit à petit de de mâcon un petit portillon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo, on continue. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si c'est technique, mais en tout cas c'est chouette. Allez. Allo, on continue. D'accord, col de la Sibérie, ben oui, je le connais celui-là. Alors, c'est quoi la suite ? Et ben la suite, c'est par là. Dac, dac. Allez, on repart. Dans la caillasse. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À l'école de gerbais, dans laquelle je passe aussi sur les sorties route, là on est sur Sanve, et on est route de Premsen, donc ça se précise. Voilà, ça va se transformer en gommage intégral. Bon, il y a plus de gravel qui passe par là, les copains, c'est le moment. Il n'y a pas d'orties a priori, pas trop de ronces, je ne devrais pas ressortir complètement la serrer. Alors voilà, le cadre qu'il est sauf là. C'est un cadre qui est sympa, mais qui est un peu raviné. Alors le Mont Blanc, c'est pile poil en face là-bas. C'est vraiment, vraiment joli vu d'ici. Donc on doit avoir Mâcon en dessous, on aperçoit la Saône. Un joli point de vue. Allez, gaz ! Passez la Saône Lassay ai Oui On traverse le village de Saint-Lutré là. Donc c'est le pays du Cuy-de-Uissé, Saint-Véran. Pas mal de randonneurs dans le coin. On est à Charmel-et-Macon, à l'aide plus que quelques petits kilomètres. Après apéro, barbecue et récup, toutes ses formes. On fait un coucou à la caméra. Allez, on est repartis, on va traverser Macron. Voilà, chemin de halage, c'est parti, là c'est du roulant, c'est du chemin spécial gravel. On profite après le dénivelé de ce matin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, alors la Côte-du-Pi en face. liée légèrement à droite, ça veut dire qu'on est bientôt arrivés. pour faire un petit bilan de cette sortie, donc, pour rappel, c'est une trace téléchargée sur Strava, avec comme activité gravel. Je dirais que c'est top. On a eu un parcours varié, avec de la route, du sentier, au niveau du sentier, du roulant et du plus technique. Mais voilà, un bon parcours équilibré, un peu physique, parce qu'à la sortie, on a nos 1200 mètres et un peu plus de 60 kilomètres. Donc voilà, bien content, et puis j'en téléchargerai sûrement d'autres pour tester. Et bien sur ce, bon dimanche, et puis à une prochaine sur le vélo ou ailleurs. Allez, à plus !